Bonjour, je suis Didier Biansomba, le président de l'association Défi Access et je suis lauréat du budget participatif 2021 pour le projet de mise en place d'aménagement pour la sécurité et l'autonomie des personnes déficientes visuelles. Donc ce projet concrètement, ça consiste à mettre en place les éléments nécessaires à la sécurité et à l'autonomie des personnes déficientes visuelles. Ça veut dire la mise en place de bandes d'éveil qui vont permettre aux personnes déficientes visuelles de localiser les traversées, la mise en place de feux sonores qui vont permettre aux personnes déficientes visuelles de savoir quand traverser, la mise en place de bandes de guidage qui vont servir aux personnes déficientes visuelles de ne pas dévier lorsqu'elles traversent. Aujourd'hui, dans la ville de Montrouge, il y a environ 1500 à 2000 personnes déficientes visuelles. C'est une ville qui est amenée à accueillir justement du monde, donc il était important que l'on donne la possibilité à tout le monde de pouvoir s'épanouir en toute sécurité et en tout plaisir. Ce qui m'a motivé à déposer ce projet au budget participatif, c'est qu'on s'est dit que ça va permettre d'impliquer aussi les gens et d'autre part surtout de faire que tous ceux qui ne voient pas ne soient plus ceux que l'on ne voit pas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que le projet est déposé et qu'il est sélectionné, on passe par un grand oral qui nous met devant 5 à 10 personnes. Et puis, à ce moment-là, il nous faut juste présenter le projet, les motivations qui nous poussent à mettre en place ce projet et quel est l'intérêt de ce projet pour la ville, pour une ville comme Montrouge. Donc on a vraiment amplifié notre action de sensibilisation sur les réseaux sociaux afin de faire connaître au maximum justement notre projet au budget participatif pour que le plus grand nombre de Montrougiens puissent y impliquer. On avait la chance aussi à ce moment-là de mener une action de sensibilisation dans les lycées montrougiens pour leur parler du handicap. Et ce sont toutes ces actions qui ont mené justement à cette victoire. Juste pour partager une anecdote, au forum des associations, il y a une maman qui nous a dit « Les bandes d'éveil, c'est génial parce que moi, ça permet à mes enfants de savoir à quel moment ils doivent s'arrêter pour m'attendre. » Donc finalement, ça nous montre que l'aménagement qui est fait pour une catégorie de personnes profite aussi à d'autres. Alors pour la dernière étape, donc la réalisation du projet, ça a vraiment conduit à une véritable collaboration avec la mairie de Montrouge. Ça a conduit justement à l'apparition de nouveaux feux sonores dans des endroits clés, à l'apparition de bandes de guidage. Il y a un vrai travail, un vrai dynamisme de la part de la mairie qui est présent. Le dispositif du budget participatif est très intéressant et très bien parce que c'est un moyen qui permet à tous les citoyens, à toutes personnes d'être acteurs de l'environnement dans lequel ils vivent. Donc franchement, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter.